Il y a quelques mois, j'ai fait ce tweet. En gros, j'explique que j'ai envie de sortir de ma zone de confort davantage dans les prochaines années et de rencontrer plus de monde. Et bien, dans cette vidéo, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai été invité par Domingo à son émission Popcorn, qui est un talk show très populaire que je regarde moi-même à chaque semaine sur Twitch. Évidemment, j'ai accepté l'invitation, j'étais beaucoup trop content. Je me suis dirigé vers les studios qui sont situés à Webédia. Webédia, c'est un énorme bâtiment de créateurs de contenu et de plein d'autres choses. Et je me suis rendu dans le studio de Popcorn. La première chose qui m'a impressionné, c'était de voir la quantité de gens qui travaillent sur cette émission. La régie, les producteurs, la maquilleuse et encore plus de gens. Et tout le monde a été extrêmement gentil et accueillant. J'ai visité aussi le plateau de tournage. Il y avait vraiment des caméras très impressionnantes et un éclairage professionnel. J'ai trouvé ça vraiment cool à voir. J'ai proposé un jeu à Domingo pour l'émission qui s'appelle Au plus proche, version extrême. Donc en gros, je fais goûter des sauces piquantes aux invités. Des sauces piquantes de plusieurs intensités. Et ils doivent deviner sur combien se situe chaque sauce piquante sur l'échelle de Scoville. L'échelle se situe de 0 à 15 millions. La personne qui est le plus proche du réel chiffre est immunisée pour le prochain tour. J'ai pu préparer un peu ma chronique avec des gens de chez Popcorn. On m'a beaucoup aidé. Et l'équipe de Popcorn a même goûté en amont au sauce pour voir un peu l'intensité. C'était un moment très, très drôle. C'est très dérangeant quand même. Ça picote bien. C'était les cobayes de l'ombre. L'émission à laquelle j'ai été invité, c'était un débrief du GP Explorer, l'événement de Squeezie. Donc Squeezie allait être sur place avec également Sylvain de la chaîne Villebrequin. Il y avait également Julien Febreau, commentateur français de la F1. Il y avait aussi Catsop et Zach Nanny. Une très belle brochette d'invités. Et c'est là que justement, le stress a commencé à embarquer. C'était ma première fois sur un plateau avec autant de gens dans un contexte professionnel comme ça et de haute envergure. Et en plus, avec tous ces invités que j'admire énormément, c'était probablement la situation où j'étais le plus stressé de toute ma vie. Je ne savais pas trop non plus à quel point les invités allaient être tolérants ou piquants. Je ne voulais surtout pas les traumatiser. Donc ça rajoutait une couche de stress en plus. C'était un rêve devenu réalité pour moi. J'ai fait de très belles rencontres. J'ai été accueilli comme un roi. J'espère que ça va vous plaire. Gurky qui est là ce soir pour nous. Regardez pour un haut plus proche. C'est un extrême. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Merci. Quel accueil. Merci beaucoup. Merci. Je suis trop content d'être ici. C'est incroyable. Qui aime un peu la nourriture alimentée ? Moi, j'aime bien. Julien, tu te détestes ? T'es bien. J'aimais pas quand j'étais gamin. Moi, j'aime bien. Ah, ici, il y a une team qui aime bien. J'ai l'impression qu'il y a une team mythique des raisins. Ouais, moi aussi, je kiffe. Lucas aussi, toi, t'aimes bien ? On aime bien. Troisième goutte de Tabasco dans le jus de tomate, je ne le bois pas. Est-ce que la moutarde, elle te fait pleurer ? Moi, la moutarde, quand j'étais gamin, je me fais pleurer. Quand je la regarde, elle me fait déjà pleurer. Premier test, on commence en douceur. Ça ne va pas être forcément en ordre. Ça se peut que des fois, ça soit plus piquant, moins piquant. Attends, tu ne veux pas commencer par la plus douce ? Peut-être, peut-être pas. Vous allez voir. Petit ramequin. C'est quali, la présentation. Oui, quand même. Ça donne un petit ramequin avec une petite sauce pour Zach. Bâtard, bâtard. Ah, mais ça sent un Tabasco un peu. Oui, complètement. Je vais vous laisser goûter et vous allez devoir ensuite mettre un chiffre, un nombre. Alors, vous n'êtes pas obligés de prendre des quantités de bâtard. Goûtez sur le bout de vos lèvres si vous voulez. Déjà, est-ce que vous reconnaissez la sauce ? Ouah, c'est pas du Tabasco ? C'est sûr, là. C'est tranquille. Zach qui est à l'aise. C'est ok, c'est ok, ça pique. Il y a deux personnes qui détestent le piment. Ça tombe un peu marre. En vrai, ça va. Pour moi, c'est du Tabasco. Avec la gorge, ça fait un peu chaleur dans la gorge. Moi, c'est ce que j'aime, là. Ça, c'est pas fait. On peut arrêter là. Tranquille. La première sauce. Eh ben voilà, c'est du Tabasco. C'est du Tabasco. Par contre, combien c'est sur l'échelle de ce qu'on vit ? Cinq secondes, cinq secondes pour écrire votre nombre. Allez. Eh, j'adore ce jeu. Trois, deux, un. On retourne les ardoises. On a quoi ici ? 1000. 3750 pour Julien. 16 800 pour Squeezie. 5000 catsup. 50 000. Il y a une personne sur le plateau qui a la bonne réponse. Et c'est catsup. Comique, bravo. Par contre, je suis d'accord avec ce qu'il y a dit. C'est tranquille, mais ça pique quand même un peu. Ouais, ouais, c'est génial. Ça va vous permettre d'établir un peu la norme, de comparer aux autres. Vous allez voir. T'as genre un foisson, là, peut-être, derrière. Ouais, ici, proposément, c'est que c'est pas... Peut-être. J'ai sélectionné des bonnes sauces, déjà. Ça, c'est vrai. C'est important. Je vous invite à la sentir. Vous allez voir, c'est un peu différent. Profil de saveur différent. Ça sent bon. Ça sent le pneu slick. On en a fait que quatre. Ouais, catsup et... Ça fait un pneu tendre. C'est vrai. Ça agresse moins, ça. Donc, dosez, prenez-en pas trop, quand même. J'y vais. Elle, déjà, elle est orange, mais c'est un orange qui est pas rassurant. Non, mais ça, c'est un orange de grenouille toxique, ça. C'est vrai que si le tabasco était peut-être un peu dur... Il y a des fruits dedans, genre une bonne grosse cuillère ou... Non, 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 prenez un peu. C'est un peu, un peu, un peu. Faites attention. Je mets juste ça, là. Ouais, allez-y quand vous voulez. Julien, c'est bon. Ça, je la trouve délicieuse, perso. C'est bon, hein ? Est-ce que vous sentez la mangue ? La carotte ? Ouais, la mangue, t'as raison, ouais, ouais. La mangue, un fou, mec. Je sens la mangue, mais je ne sais plus ma langue. On est à vos limites, là ? Pas loin. La première intention était inquiétante et s'est redescendue assez vite. Un démarrage fort et ensuite, ça se calme. Burn-out. On vient sur les premiers mètres et après, grippe. Et après, on s'habitue, quoi. Je vous laisse prendre vos ardoises. 5 000, c'était le tabasco. Par rapport au tabasco, ça revient, là. Est-ce que c'est vraiment plus piquant, un peu moins ? Par contre, c'est meilleur. Gurky, t'as fait un effort de prendre des trucs où c'est pas juste du piquant pour du piquant, quoi. Les sauces, c'est de l'assaisonnement. Du doux, on parle de goût, c'est un goût de sans-plomb 98, comme on est monté, là. Non, non, je trouve qu'il y a vraiment des sauces où c'est piquant, chimique, chiant. Et des sauces où tu sens qu'il y a un effort à côté. Là, on est sur les sauces qualitatives, quoi. Je vais vous demander de retourner les ardoises, on va voir. 25 000 pour Zak. 9 000. 15 000. 20 000. Voici la sauce. Waouh. C'est la Mastari Mambo. Sauce à la mangue et à la carotte. Et la sauce est à 100 000 sur l'échelle. Oh ! 100 000. 100 000, ouais. Trop fier. Zak. Eh ben. Zak Kim. Et pourquoi elle nous donne pas l'impression d'être si forte que... Par rapport au... Mais j'ai pas l'impression qu'elle est foissante. Le piment qui est utilisé est à 100 000, mais ça dépend aussi de la concentration. Non, mais c'est 20 fois plus sur l'échelle que le tabac. C'est du piment habanero. Oui, oui, 20 fois. En fait, vous allez voir, le truc, c'est que, comme disait Gurky, comme il n'a pas pris que du concentré de piment, qui est là juste pour tabasser, vous mettez aussi, justement, un peu de carotte, etc. Le lait, incroyable, ça marche pas bien. Buvez un petit coup de lait, ouais. Ouais, le lait, ça... La sauce est sucrée aussi, voilà ce que... Voilà ce que ça dit. Ah, merci. Ça, c'est complètement différent. Ah, t'appelles pas ? Elles sont à chaussettes. Quoi ? La chaussette, non. Non, elles sont bon de fou. Elles sont le sac de sport. J'adore. Un truc mexicain, tu vois là, je vais manger un tacos qui va bien me racheter. Fond de sac de sport, transpi. On est d'accord ! Voilà, Julien ! Ça sent le tacos. Je le prends personnellement, je vous jure. Mais attends, mais les gars, vos tacos sont bizarres. Tu peux comprendre la première odeur de sac de sport, et ensuite, il y a le fruit. Il y a le fruit du tacos. Au début, ça pique rien, mais Julien a relevé que ça peut piquer, genre, dans deux minutes. Donc on en reparle si je deviens rouge fluo. Celle-ci est très graduelle. Mais peut-être que... Si, ça y est ! Si ! Ah, bâtard, je viens d'en prendre de fou. Putain, non, regarde. Les tours de chauffe sont terminés. Les pneus sont brûlants, là. Lucas, t'aimes ça, faut pas avoir peur de se faire plaisir. Bon, t'as raison. Bon, allez, vas-y. J'ai cru t'y aller. J'ai cru t'y aller. Non, mais je la trouve moins vénère que le tabac cerlé. Elle est doucement perlée. Attention, regarde, regarde, Julien. Le chiffon sert aussi à ça. Je vais goûter, ça a l'air tranquille, ça. L'autre, c'était sang. Ah ouais. En vrai, ça va, hein. Les gars, c'est moins que le tabasco, ça. Ouais, clairement. Mais quand même, vous êtes bien avec ça, vous ? Non, mais à un moment donné, il va falloir passer le million. Faut qu'on avance, quoi. Oh oui, toi, t'es prêt à... Toi, t'es là pour te détruire ce soir, Julien, quoi, c'est ? Ça dit quoi ? Ça pique 50 000. 50 000. 50 000. 60 000. Quoi ? Au moins. On aille au million. Le record, le record. 2 000. 2 000, gars. 2 000. 3 750. Mais ça m'a trop à piquer. Voici la ratons. C'est la Hosh Hosh Sweet Potato. Il y a des patates douces à l'intérieur de la cannelle, du paprika, du habanero. C'est à 80 000 sur l'échelle de Scovi, mais effectivement, elle est assez douce, je trouve. Oui, j'ai mis 60, finalement. J'ai effacé un zéro. On est anesthésié de la bouche, en fait. On ne peut rien. Je tiens juste à féliciter Sylvain, qui est exempté de goûter la sauce. Ah, le bâtard. Mais qui va quand même la goûter. Encore une victoire cette semaine, décidément. Il ne s'arrête plus. Juste bravo, Sylvain. Vas-y, je goûte aussi. Je suis chaud de goûter aussi. Tu veux pas aussi ? Asse-toi jusqu'ici, tu n'as pas goûté. J'ai l'impression que ce qui nous attend après, ça va être compliqué, là. Tu viens quand même à vous avertir de ne pas vous toucher les yeux, ni les orifices. C'est plutôt dangereux. Essayez d'éviter les lèvres aussi. Les orifices. À partir de maintenant. T'as abandonné, t'as dit ? Ça vous donne un petit indice. Sur les précédentes, il y en avait beaucoup dans le truc. Là, il en a mis genre très peu. Soit elle vaut très chère, soit elle est très dangereuse. Elle aurait pu faire fondre le bol. Ça, c'est beaucoup. Donnez-lui une cuillère quand même. De la cuillère, de la cuillère. Ça, c'est beaucoup. C'est du jus de mort, du coup. C'est vraiment la mort concentrée. Et celle-ci, personnellement, c'est pas très bon. Est-ce qu'on peut la prendre chacun notre tour, qu'on voit en direct l'effet sur le visage du... C'est une bonne idée. Vas-y, Julien. Ça y est, Julien, il a pris. Il a pris beaucoup, là. Pourquoi tu fais... Oh, mais Julien, il est à l'aise. J'espère, j'espère. T'as rien à ramener de... Ah. Ça y est. Vous avez un extincteur, quelque part. Il est super fort. Il y a des glaçons, la région ? Effectivement. C'est de pire en pire. Bois du lait. Il y a une fois en Italie où j'ai mangé un poivron, et je ne pouvais plus parler. Genre, ça m'est arrivé de ne plus pouvoir parler. Et on y est arrivé. Ah ouais. Parce que poivron, c'est zéro. Bonne ap. Bonne ap. Qu'est-ce qu'on vient, genre ? Comme ça ? Pas plus, pas plus. Un peu moins, genre ? Ouais, fais gaffe. Ah, c'est vrai que c'est... On la perçue de l'amour. Oh, Julien, il est... Oh, oh, oh. Ça va ? Elle est méga forte. Ah, c'est vrai que ça... En fait, ça te lâche pas. Genre, ça commence à brûler. Il y a une honte de chou. Ah, c'est vache, vas-y. C'est mon col. Allez-y, c'est mon col. On passe à la casserole. À la vôtre, les gars. Ça ne s'arrête toujours pas. Ça ne s'arrête pas du tout. Arrêtez le coup. C'est comment ? Le 15, le Samu, c'est ça ? Bonsoir. C'est excécrable. C'est pas drôle, en fait. Appelez les pompiers et appelez une ambulance. C'est violent. Vous allez être venu. J'ai l'impression de souffler du feu. Mais en fait, ça ne te lâche jamais. Ça attrape ta veste, comme ça ? Ça ne veut pas partir. Tu veux que je te dise surcoté, elle est facile. Hein ? Vous êtes tous des comédiens. Combien sur l'échelle ? Je ne sais pas, deux, trois. Non, je rigole, par contre. Ça, c'est mal à la langue. Ça brûle, ça engourne. Mec, je suis un putain de chat. C'est horrible. Non, mais c'est vrai qu'en fait, on a envie de mettre notre langue dans un... Ah, il s'est blessé, la langue. Ah, t'en as repris, toi ? Non, j'ai pris du pain. Vous auriez dit quoi, comme ça ? Un million. Trois millions. Un million. C'est dix millions, là ? Vachement, cinq millions. C'est 135 000. Oh non ! Quoi ? Bullshit ! Ben, voici. Ben, regarde, il y a un truc dessus d'artissement. Beyond Insanity. Ben, ça bombe bien. Effectivement. La sauce est seulement à 135 000, mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. La concentration du piment, c'est horrible. Oh, c'est du pur. Je vais lire la tête. Regarde. Ben, là, c'est de la bonne. Tu manges quoi comme aliment avec cette sauce ? Je pense que cette sauce, c'est vraiment pour le challenge. Ce n'est pas du tout pour assaisonner, c'est juste de la souffrance. Et en tant que gastro-entérologue, tu recommandes quoi pour les prochains jours ? Je pense que, ouais. Cinq fois par jour. Il en reste une dernière qui, elle, est à 3 millions. Quoi ? Non, non. No way. Facultatif. J'abandonne. Ouais, c'est pour plus. Non, venez, on va au bout. On est déjà en souffrance. Je pense que c'est ça. Proquette pour chat vomi, tu vois. Oh non, c'est granulé. Oh non, s'il y a des petits... C'est ultra mort. Gorky, je te quittais avant cette émission, putain. Pour décompresser du GP, c'est l'idéal. Ça, c'est de l'ASDAB triple X. Donc, c'est une sauce à 3 millions sur l'échelle de Scoville. Et comme vous pouvez voir, la texture, c'est spécial. C'est une pâte un peu de piment. Celle d'avant, il est en train de m'attaquer les gencives. Ah, moi aussi. Ah, toi aussi. Je peux pouvoir dire, une fois dans ma vie, j'ai goûté une sauce à 3 millions, quoi. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais là, c'est... Oh là, il a tremblé de la main. Le mec, il repose la cuillère. Est-ce qu'elle a plus de goût que celle d'avant ? Oh, bah, ouais, je suis chaud. Allez. Il a pas bon goût, déjà. Ça pique moins. Ouais, ouais, bon. J'y goûte pour la première fois avec vous. Ah, au bien. Goûte en première. Vas-y, j'y vais, les gars. Allez, on y va. Allez, on y va tous ensemble. C'est un truc de vrai piment, là, je sens. Bah, déjà, il y a de la matière. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, je la trouve moins pire. Ça, je voudrais bien la mettre avec de la viande, par exemple. Ouais, vite fait, quand même. Non, non, vous vous enflammez pas, non plus. Non, mais il y a vraiment le goût de l'Inde. Elle pique, mais c'est moins violent. Ça fait pas mal, en fait. C'est la différence entre l'espèce de piment chimique bizarre qui te fait juste mal et un truc où il y a un goût, une vraie proposition. Fais-je dire une patte d'expert, je connais rien. Cette sauce contient le Pepper X, qui est le piment le plus piqué au monde, qui a été croisé spécifiquement pour arracher la gueule. Merci, en tout cas.